bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la suite la deuxième partie de la présentation de mes decks on va en faire quatre on va faire le harpy marincès exodia gadget parce qu'il fait chaud et c'est tout ça suffit juste parce qu'il fait chaud bon alors on va commencer par le petit deck marincès des familles et on va commencer avec l'extra deck alors on cache la surprise alors on a le mollusque bleu marincès du coup et on va faire la mise au point surtout voilà alors du coup on commence avec l'extra deck comme j'ai dit et avec la première le mollusque bleu marincès en x1 et après derrière on a trois anges des mers marincès hop un mage splash une anemone corélienne marincès une roche marbrée marincès parce qu'elle côte assez trois coeurs de cristal marincès et un coeur trois pardon trois coeurs de marmée marincès et pour terminer récif grande de bulle marincès voilà alors le deck tourne assez bien il se défend plutôt pas mal et tout se joue avec marincès grâce à l'extra deck mais pas que puisque sans sans mais oula oula petit spoil sans le reste du deck ben du coup il tournerait pas alors le mandarin marincès que l'on a en x2 ensuite on a trois étoiles de mer marincès cheval de mer marincès que en couronne marincès qu'on a en x3 basilamina marincès pareil qu'on a en x3 bonhomme de neige carnivore parce que lorsque cette carte est retourné détruise un monstre et normalement désolé ça n'ose pas un petit peu la suite mais voilà avec le bateau yumi qui permet d'avoir un peu de contrôle en fait en gardant des monstres eau donc c'est toujours utile anima rica parce que pareil cette carte que vous comptez détruite par une carte de votre adversaire et envoyé à votre cimetière ben on l'envoie dessus on l'envoie au dessus du deck au cimetière on envoyer la carte du dessus du deck au cimetière et si c'est un monstre eau on pioche donc c'est pareil tuto un petit peu en ayant un monstre eau voilà le ben ben j'ai jamais dire brinegir de brinegir parce que pareil c'est de monstre eau serpents de mer un guendo le moine à 7 parce que tous les monstres en position d'attaque face avec trop sur le terrain ne peuvent pas activer leurs effets les cartes en position de défense ne peut ni être ciblée ni détruite par des effets de carte à la 1800 à la son petit effet qui est sympa ça c'est un monstre eau trois océans de combat marincès 3 2 pardon tiges réseau une épée solitaire du poison une urène de cupidité un livre de l'éclipse un trou noir bon là d'accord c'est une des cartes qui me restait du coup j'ai mis dedans un vortex foudroyant trois cascades marincès trois courants marincès et trois neiges marincès et avec ceci j'ai mis un petit coupercut et un bye bye les dégâts du coup en ce qui concerne les victoires et les défaites du deck marincès et bien écoutez il se défend plutôt bien je crois pas avoir une défaite avec ce deck d'ailleurs de mémoire après la raison pour laquelle je ne joue pas et je l'améliore pas c'est parce que je suis pas fan de l'archétype j'aime beaucoup l'archétype mais j'en suis pas un fan à complet quoi il ya des cartes qui sont vachement belles en roche marbré qui me fait penser au gâteau marbré me demandez pas pourquoi la bouffe et mon ami anemon aussi qui est vachement joli du coup voilà il y a des petites cartes sympas et mollusques aussi qui rigolote ça reste des petites cartes assez rigolote mais voilà ensuite on va passer au deck harpy parce que j'aime beaucoup le deck harpy on va attendre que l'ambulance passe surtout là il y a leur effet pimpon pimpon parce que malheureusement le deck harpy c'est pas un deck qui a fait des grosses victoires il surprend des fois quand il y a une bonne main mais on va dire que je l'ai pas au petit leçon maximum vous allez très vite voir pourquoi alors on commence avec l'extra deck avec deux chefs d'orchestre harpy et de monstrixis le darment fantomatique famille de harpy c'est vraiment un extra deck minimum parce que les cartes harpy celles que je cherche où pour mieux l'extra deck celles d'extra deck sont dans notre deck et les cartes harpy améliorées celles qui me manquent sont des cartes qui coûtent extrêmement cher du coup d'armes harpy 1 d'armes harpy 2 d'armes harpy 3 3 reines harpy 3 dragons de harpy ah non 2 pardon c'est vrai que j'ai réduit à 2 parce que j'ai fait un autre vous allez voir pourquoi 3 sortes de harpy une oracle harpy une danseuse harpy à fixer l'étoileur alors parce que pour pouvoir faire les x6 en fait tout simplement même si c'est une x6 4 ce qui arrive à l'effet selon monstre j'avais prévu de base de mettre plein de monstrixis vent mais finalement ils ont fini dans un autre deck du coup voilà le deck est un peu à refaire je vous l'accorde un bébé dragon familier de harpy une danseuse harpy fille capucine majong un tireur supersonique et deux visages d'oiseaux voilà pour les cartes monstres en carte magique j'ai mis donc 3 égotistes élégants puisque ça permet d'aller directement invoquer spécialement une dame harpy ou une soeur de harpy donc c'est vraiment une carte vraiment utile un cyber bouclier parce que bah il y a le côté nostalgique du coup si j'ai fait le deck harpy c'est plus pour ça que pour le fun qu'autre chose du coup voilà j'ai mis un petit cyber bouclier deux terrains de chasse de harpy un signe hystérique deux pardon une dame harpy en formation non en phénix mais bon cette carte là c'est là j'arrive jamais à la jouer je trouve pas que le deck harpy j'arrive à invoquer énormément un tour du coup c'est assez galère deux pardon des étincelles d'extase triangulaire ensuite nous avons deux repos du plumeau de la marpy ensuite deux élégances de la marpy pareil deux dragons de compagnie de la marpy deux cycles hystériques une tempête des taquois pour avoir justement un petit bouclier en cas de besoin un régissement menaçant pareil et une tornade violente bon en ce qui concerne mon deck harpy je sais qu'il y a beaucoup de choses à améliorer n'hésitez pas à me conseiller bien évidemment pour améliorer mes decks dans les commentaires après il y a des choses que je suis d'accord de mettre et d'autres parce que j'ai pas envie de les mettre aussi chacun joue un peu comme il veut c'est heureusement d'ailleurs mais c'est toujours bon à prendre toutes les remarques mais en ce qui concerne les victoires défaites il y a peut-être une ou deux victoires que des défaites malheureusement ce deck parce qu'il n'est pas aux petits mais ça reste un petit deck qui est sympathique qui est simple simple à faire fonctionner en vrai il est pas compliqué le deck harpy on va passer au deck exodia gadget pardon l'exodia on le garde pour la fin pareil deck gadget un peu fun mais celui-ci contrairement à harpy il a eu plus de victoire le deck gadget mine de rien parce qu'il tourne très très bien et pourtant j'ai pas mis un extra deck de ouf puisqu'il n'a que deux gadgets platines deux lignes gadget platines qui permettent donc d'invoquer spécialement un monstre gadget de tuto et compagnie c'est vraiment de l'extra super utile ensuite donc nous avons trois gadgets jaunes donc une, deux pardon en super, en rare pardon du coup c'est ultra cool deux gadgets verts deux gadgets rouges trois gadgets or trois gadgets argent un soldat amorceur dynamo redoutable mais en fait il y en a trois une sphère explosive un recycleur de ferraille une cloche de feu allié Génex un robot d'assistance au combat un caporal d'amorceur dynamo du commandant et un golem rouage ancien frappe ultime parce qu'il faut un petit peu d'avoir de la force d'attaque parce que les cartes gadget en fait alors ok depuis tout à l'heure vous allez me dire oui il y a que des monstres à 4 étoiles c'est que des gadgets ils ont plein de grosses forces d'attaque comment tu peux gagner avec ce deck vous allez voir le principe des gadgets c'est d'avoir les trois gadgets sur le terrain et il y a une carte en fait qui permet d'avoir un monstre à 3000 qui est plutôt sympa mais si l'adversaire a un monstre super à 3000 c'est mort je vous dis tout de suite c'est mort mais c'est pour ça qu'il y a le livre de la lune on change un peu un monstre donc en position de défense à ce verso un offrande d'amener un brelan de 7 un changeur de carte une pioche de fer un bouclier humain destruction et pioche bourse des âmes qui est caca là pourquoi il est caca ? je ne sais pas pourquoi il est caca mais là il y a du caca je ne sais pas ce que c'est mais voilà une petite brosse des âmes pour pouvoir invoquer plus facilement comment il s'appelle ? le golem roi jantien metabloc le blocus mobile fortin la forteresse ambulante c'est ces cartes là qui permettent d'avoir un monstre à 3000-3000 et avec d'autres cartes comme tous à l'attaque ordre amorceur force d'équipe etc ça permet d'avoir explosion provoquée pouvoir pouvoir rebloquer la batterie ambulante trap et sortiage de l'ombre vous voyez qu'en fait je détruis les monstres d'adversaire avec des effets avec des petites moves sympas et derrière je frappe et ça peut frapper fort et ça permet d'invoquer rapidement spécialement après si l'adversaire a un truc qui empêche d'invoquer spécialement je vous avoue que le deck il ne fait pas trop trop long feu en fait mais pour l'instant il se débrouille assez bien pour un deck on passe à un deck favori le deck exodia où là il y a encore allez on va dire 2-3 améliorations et là on va terminer par l'extra deck parce que c'est beaucoup plus drôle de terminer par l'extra deck ouais je pense que mon avis tout le monde connait la technique du coup on va cacher les cartes de l'extra deck donc du coup évidemment les 5 parties d'exodia on va pas se leurrer 3 bibliothèques magiques parce que lorsqu'on joue une magie on a gagné un compteur on arrive à 3 on retire 3 compteurs on pioche 3 dragons blancs tous nos yeux bleus on a 2 marshmallows pour avoir des montants d'institutibles de combat pour se protéger une voiture cardée un plan de vie de combat un défenseur au-delà destiné puisqu'il a 2700 de défense ce qui est pas mal après le problème c'est que l'adversaire pioche du coup c'est vraiment la carte que j'ai mis en attendant d'avoir une autre carte qu'il me faut qui est soit un autre marshmallow soit vous allez voir dans les cartes magiques donc là j'ai 3 tables de matières Toon 3 transactions trade-in pour pouvoir justement défausser un dragon blanc Toon aux yeux bleus et pouvoir piocher 2 on fera un petit truc explicatif là on est pas sur les decks profils on est vraiment sur la présentation des decks du coup voilà je voudrais passer à 3 baguettes donc retirer le défenseur et passer à 3 baguettes 1 jour de paix 1 fragment de cupidité 3 épées de révélation de lumière 1 pot de dualité 1 fusion instantanée 1 bouc émissaire 1 anneau égaré 3 jarres de cupidité 3 avidité téméraire et 1 typhon histoire d'avoir un truc pour se protéger mais en vrai le typhon on pourrait le remplacer voilà le défenseur j'en ai un je remplace par une baguette et le typhon le remplacer par un marshmallow mais voilà il y a plusieurs façons de jouer exodia moi j'ai voulu le jouer vraiment full pioche plutôt que de le jouer full protéger se protéger contre l'adversaire il a des victoires il a des défaites on va dire qu'il a 50-50 le deck exodia il tourne relativement bien c'est rigolo à jouer mais voilà dans ce qui concerne l'extra deck du coup il y a un petit nien à courir vu que les monstres ont destructible comme les marshmallows et comme le pendulier sont niveau 1 enfin le marshmallow est niveau 3 et le pendulier est niveau 1 vu qu'on peut faire effet pendulier derrière un lien courir à renoncer à Nima en fonction de où est placé l'adversaire parce que ça demande que juste un monstre niveau 1 le jeton exclu mais c'est pas grave parce que de toute façon comme j'ai dit on peut passer par un lien courir ensuite on place un courir par ça du coup on prend possession de l'adversaire on repasse sur un lien courir depuis le cimetière puisqu'on a retour d'après enfin il y a moyen de bien faire chez l'adversaire et surtout le renoncer aux mille yeux qui fait que quand on a la fuite instantanée c'est un monstre qui est bien chiant voilà voilà c'est un petit deck fun tranquille et rigolo je vous ai présenté 4 decks aujourd'hui donc Exodia Gadget Marincès Marincès et Harpy et voilà on verra pour les prochains merci à vous d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve pour la suite très prochainement pour la suite de toute la présentation de tous les autres decks qui restent à savoir qui reste encore j'ai liste sous les yeux du Nécrose du Dinosaure du Toon du Héros du Cybers du Bête Crystalline Shadow Bête Sacrée Magicien Sombre Mechabot Dragon Rose et d'autres et en plus d'autres encore qui vont arriver très prochainement donc voilà n'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires ce que je viens de dire là ce que vous allez voir en priorité et à bientôt pensez au pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner surtout à bientôt